Salut la famille, c'est Mickaël Alabi, à l'état civil et mon nom d'artiste c'est Mike Alabi. Mike Alabi, tout simplement parce que tout le monde m'appelle Mike, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, je veux dire, dans tous les endroits que j'ai fréquenté, en tout cas on m'appelait Mike, 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 et tout ça, donc je me suis dit je vais garder tout simplement Mike Alabi, quoi. Mon histoire avec la musique c'est une histoire passionnante je dirais parce que j'ai commencé déjà tout jeune, tout petit, j'étais dans la chorale de l'église de mon père, et donc j'ai appris à jouer au djembé, à la percussion, un peu à la batterie aussi. Et je me suis dit à un certain moment de ma vie je ne pouvais vraiment plus vivre sans la musique. Donc je me suis lancé à partir de 14 ans, à l'âge de 14 ans, j'ai intégré plusieurs groupes et tout et tout et bon voilà quoi. C'était évident qu'un jour j'allais devenir artiste, chanteur. Et j'adore quand tu bouges comme ça, j'adore quand tu bouges comme ça. Bon avec le 22ème district, disons que c'était les meilleures années de mon enfance en tant qu'artiste en herbe. Il faut dire que j'étais élève, ensuite étudiant, donc à un certain moment c'était vraiment difficile de pouvoir combiner études et musique. Et étant donné que le groupe bougeait beaucoup, il fallait tout le temps être au studio et tout, moi je passais le BTS, je pouvais vraiment pas. Donc en 2010, au moment où je passais mon BTS, j'ai dû me retirer du groupe. Le groupe a dû évoluer sans moi et voilà c'est comme ça que j'ai quitté le groupe. Bon, il faut dire que quand j'ai quitté le district 22, en 2010, j'ai obtenu mon BTS. En 2011, j'ai eu mon DSS, ensuite j'ai poursuivi des études en marketing marketing jusqu'à avoir mon diplôme d'ingénieur. Mais le truc c'est que début 2015, j'avais décidé de ne plus faire la musique. J'avais décidé de laisser tomber, je me suis dit je vais me concentrer sur ma carrière en tant que journaliste parce que je bossais à Vox Africa en tant qu'animateur télé. Et donc quand je suis arrivé là, il y avait un buzz sur internet en ce moment là, je crois que la Miss Jennifer Yeo à qui je fais un coucou au passage, qui avait traité les Ibraïens de macabre. Voilà, et donc du coup tout le monde l'insultait et tout et tout. Donc moi je me suis dit dans mon délire pendant une émission, je me suis dit je vais faire un petit freestyle. Et donc j'ai dit à ma co-animatrice, ma collègue si vous voulez, qui s'appelle, laissez-moi me rappeler de son nom, elle s'appelle Becky. Et donc j'ai fait un freestyle, je lui ai demandé de me filmer et je vous chante un peu le truc, allez macabre, yo, 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 yo. Et puis elle me répondait macabre, yo, 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 yo. Donc j'ai posté la vidéo sur Facebook et j'ai posté la vidéo aujourd'hui à 20h, c'est un exemple que je vous donne. Le lendemain à 10h la vidéo était à 15 000 vues. Je me suis dit waouh. Et donc du coup en 3-4 jours la vidéo s'est retrouvée au Canada. Il y a un type qui a, j'ai un ami qui s'appelle Apache 237 à qui je fais un coucou au passage. Donc il a fait un montage qu'il a reposté sur Facebook. Et ce montage là a fait, a atteint les 150 000 vues en une semaine. Et voilà donc sur le coup la Miss Jennifer Yo veut me rencontrer et donc on s'est rencontré et tout et tout. Moi je suis allé en studio, j'ai fait la chanson et tout. Donc elle m'a présenté à pas mal de personnes. Et je veux dire, elle a même utilisé cette chanson pour sa campagne de lutte contre l'insalubrité. Et donc elle m'a dit Joe, tu sais, j'ai pas de bif à te donner. Mais ce qui va se passer c'est que ce que je pourrais faire pour que tu évolues en tant qu'un artiste, je vais le faire. Et donc elle m'a présenté à plein 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 de personnes. Et ensuite la dernière personne fut Serge Beno. Donc Serge Beno du coup il a dit waouh ok bon viens je vais le rencontrer parce que c'est quelqu'un qui aide beaucoup. Il aide plein 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 d'artistes. Donc il m'a soumis à un certain test si vous voulez. Donc il était convaincu par mon talent. Donc il a décidé de me produire. Donc je lui fais un big up d'ailleurs à papa Serge Beno. Oui j'ai signé dans le label Star Factory Music fondé par Serge Beno. J'ai signé je crois ça doit faire un mois et demi maintenant. Donc je dois dire que j'ai vraiment beaucoup 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 de chance d'être encadré par Star Factory Music. Parce que j'ai mon manager Maestro de Balzac avec qui je fais un coucou. Il a son staff en France qui me suit. Il a son staff aux Etats-Unis qui me suit. Donc il y a vraiment toute une équipe autour de moi. Donc vraiment je suis je dois dire je suis comblé. Je suis comblé. J'ai vraiment beaucoup de chance. Mon bébé tu vas me tiens, tu vas me tiens, tu vas me tiens. Bon Yébessa veut tout simplement dire femme en forme. Femme au rondeur, femme splendide, femme forte. Mon inspiration Yébessa c'est tout simplement en regardant la femme. Vous voyez en fait j'ai plein 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 de chansons qui me viennent à l'esprit. Il me suffit de regarder une femme en forme ou alors une femme tout simplement belle avec un très beau visage. En la regardant, en discutant avec elle, j'ai des idées qui me viennent en tête, qui me parviennent en tête. Vous voyez un peu. En fait c'est une histoire dans cette chanson, c'est une histoire de quelqu'un en fait que je relate. Vous voyez donc à force de discuter avec les femmes, avec la femme grosso modo, j'ai des inspirations qui me viennent. Donc moi mon inspiration c'est simple. Il suffit de regarder juste une femme. Je la regarde et discute avec elle. Et quand je la laisse, j'ai tout de suite des idées. Et voilà, c'est comme ça que je compose mes chansons. D'abord le rythme du Yébessa c'est de l'afropop. Donc je me suis dit, l'afropop, bien vrai qu'en Côte d'Ivoire n'est pas vraiment vraiment valorisé mais est beaucoup apprécié. Au delà de ce qu'on peut penser, l'afropop est beaucoup beaucoup apprécié. Donc je me suis dit, je me sens plus dans ce style là. Et étant donné que je veux parler de la femme, il fallait que ça soit une musique posée. Bon, vraiment, votre question est, moi-même, je ne suis pas encore arrivé. Je viens à peine de commencer, je ne suis vraiment pas encore arrivé quelque part. J'ai juste la chance d'avoir pu démarrer dans un grand et bon label. Sinon, je ne suis pas encore arrivé. Mais bon, le petit conseil que je peux donner à mes potes, à tous ceux qui m'écoutent et qui aiment ce que je fais, c'est, les gars, croyez en vous, croyez en vos rêves. En plus de votre talent, ajoutez-y la prière. Priez beaucoup, confiez tout au Seigneur parce qu'avec Dieu, tout est possible. On fait des exploits avec le Seigneur. Donc, priez beaucoup, croyez en votre talent, bossez sans relâche. Et puis, acceptez d'être coaché. Il faut dire qu'au début, c'était un peu difficile, c'était un peu difficile. Mais comme je vous le disais tantôt, au début de l'interview, c'est que je suis vraiment chanceux. Je suis tombé dans une nouvelle famille parce que je considère cette radio-là comme ma famille. Une famille qui fait énormément pour moi, qui fait beaucoup pour moi. et aussi qui comprend, en fait, ma condition d'artiste et c'est de faire avec. Donc, en fait, j'ai un programme bien défini à la radio qui fait que c'est les soirs uniquement que je bosse. Et juste pendant 3-4 heures. Donc, quand je finis le boulot, j'ai toute la journée pour me consacrer à la musique. Donc, je me suis fait un programme bien défini. Donc, j'essaie de suivre ce programme-là. Donc, jusque-là, pendant l'âge du Seigneur, ça va. Ça va, j'arrive à combiner les deux. Voilà. Je salue Serge Beno, mon père, mon parrain à la fois, mon producteur, vraiment qui fait beaucoup, qui fait mains et pieds pour moi. Mon manager, maestro de Balzac. Et vraiment un big up à tout. Je veux dire, moi, j'ai du mal à dire tous mes fans parce que je viens de commencer. Donc, c'est un peu difficile. J'appelle toutes ces personnes-là ma famille. Vous qui me soutenez, vous qui partagez mes vidéos, vous qui partagez ma chanson un peu partout et tout ça. Et vraiment, c'est grâce à vous que je suis en train de comparer plein, plein, plein de choses pour vous. Donc, gros merci à vous la famille. J'espère que vous allez continuer de croire en moi, de me soutenir également. Le meilleur reste à venir. Big up, Star Factory Music, Mike Alabi, on the mic. Big up. Oh, my baby, yéveh ça. Tu les sais qui, ma baby, yéveh ça. Oh, tu sais qui a pas dit, yéveh ça. C'est qui, ma baby, yéveh ça. Baby love. Yeah, 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 yeah. C'est qui, ma baby, oh yeah. Yeah, 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 yeah. J'aimerais vous dire, je vous aime de tout mon coeur Ok c'est Mike, à la vie, big up à vous